bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture j'ai jauté sur le thème de la mythologie aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Narcisse et Eko Narcisse et Eko Narcisse n'était plus un enfant c'était à peine un jeune homme une foule de nymphes brûlait pour lui mais il était d'un orgueil si farouche que pas une parvenait à toucher son coeur un jour qu'il chassait le cerf il fut aperçu par une nymphe à la voix étonnante c'est Eko Eko était alors une nymphe et non une simple voix et cependant sa voix ne lui servait comme à présent qu'a répété les dernières paroles qu'elle avait recueillies Junon l'avait ainsi punie car souvent sur les montagnes lorsqu'elle cherchait à surprendre les nymphes dans les bras de Jupiter Eko l'avait retenu par de longs bavardages pour donner aux nymphes le temps de fuir la fille de Saturne découvrit la ruse cette langue qui m'a trompé dit-elle perdra presque tout son pouvoir l'effet suit la menace Eko ne peut désormais plus que répéter les dernières paroles de la voix qu'elle entend à peine Narcisse errant au fond des bois a-t-il frappé ses regards qu'elle s'enflamme et suit sa trace plus elle le suit et plus son coeur s'embrase que de voix elle voulait l'aborder d'une voix caressante son destin lui défend de parler la première mais au moins puisqu'elle le peut elle s'apprête à recueillir ses paroles et à lui répondre à son tour le jeune homme s'écrit y a-t-il quelqu'un près de moi ? moi, répond Eko immobile de surprise il tourne son regard de tous côtés vient, dit-il à haute voix et la nymphe appelle celui qui l'appelait il se tourne et comme personne ne venait pourquoi me fuis-tu ? dit-il et son oreille recueille autant de paroles que sa bouche en a proféré trompé par cette voix qui reproduit la sienne il s'exclame réunissons-nous à ces mots les plus doux que sa bouche puisse redire Eko répond unissons-nous elle sort du bois et s'élance vers Narcisse dans le doux espoir de le presser dans ses bras mais celui-ci s'enfuit pour échapper aux embrassements de la nymphe je préfère mourir, dit-il que de m'abandonner à tes désirs la nymphe rejetée s'enfonce dans les bois et va cacher sa honte sous leur épais feuillage depuis ce temps elle habite les centres solitaires mais l'amour vit encore au fond de son coeur et la douleur épuise et consume ses membres la maigreur dessèche sa beauté tout son sang s'évapore il ne lui reste que la voix et les eaux sa voix s'est conservée ses eaux ont pris, dit-on la forme d'un rocher depuis ce jour retirée dans les bois elle ne paraît plus sur les montagnes mais elle s'y fait entendre à tous ceux qui l'appellent c'est un son qui vit en elle comme écho d'autres nymphes ainsi qu'une foule de jeunes gens furent dédaignés par Narcisse une victime de ses mépris élevant ses bras vers le ciel s'écria puisse-t-il aimer à son tour et ne jamais être aimé en retour Némésis exauça cette juste prière près de là une fontaine limpide roulait ses flots argentés jamais les bergers ni les chèvres venant de pêtre sur les montagnes ni toute autre espèce de troupeau ne s'y était désaltéré jamais d'oiseaux ni bêtes sauvages ni feuilles tombées des arbres n'avaient troublé sa pureté bordées d'un gazon que l'humidité du lieu entretenait toujours vert l'ombre des arbres défendait la fraîcheur de l'onde contre les feux du soleil c'est là que Narcisse vient se poser épuisée par la chasse et la chaleur Charmé de la beauté du lieu et de la limpidité des eaux il veut éteindre sa soif mais il sent naître dans son cœur une soif plus dévorante encore tandis qu'il boit il aperçoit son image dans l'onde en extase devant lui-même il demeure le visage immobile comme une statue de marbre de Paros il admire les charmes qui le font admirer insensé il est lui-même et l'amant et l'objet aimé c'est lui-même qu'il recherche que de vingt baisers il donne à ses tons de trompeuse que de fois il y plonge ses bras pour saisir la tête qu'il a vue sans pouvoir embrasser son image rien ne peut l'en arracher ni la faim ni le repos couché sur l'épais gazon il ne peut rassasier ses yeux de la vue de ses propres charmes il s'écrit les bras étendus vers les arbres qui entourent aux forêts vous souviens-t-il vont-on la vie à travers ces temps de siècles d'avoir vu un amant dépérir dans une aussi triste langueur une beauté me charme je la vois et je ne puis la rejoindre pour comble de douleurs il n'y a entre nous ni vaste mer ni longue distance ni montagne ni murailles fermées de porte un peu d'eau nous sépare l'objet de ma tendresse brûle de m'appartenir chaque fois que je me suis penchée sur l'onde pour lui donner un baiser j'ai vu sa tête s'avancer et sa bouche approcher la mienne ma main semble près de l'atteindre l'obstacle plus faible s'oppose à notre bonheur ah ! qui que tu sois sors de cette onde quand je tends mes bras vers toi tu me tends les tiens quand je ris tu souris souvent même quand j'ai pleuré j'ai surpris des larmes dans tes yeux si je dois en juger par le mouvement de ta bouche gracieuse elle m'envoie des paroles qui n'arrivent pas jusqu'à mon oreille mais je suis en toi je le comprends enfin ma propre image pourrait-elle m'abuser je brûle d'amour pour moi-même et j'allume la flamme que je porte en moi ce que je désire est en moi c'est trop pour posséder que je ne possède rien ah ! que ne puis-je me séparer de mon corps soit étrange pour un amant je voudrais éloigner de moi ce que j'aime déjà la douleur épuise mes forces il ne me reste que peu d'instants à vivre je m'éteins à la fleur de l'âge mais la mort n'a rien d'affreux pour moi puisqu'elle doit me délivrer du poids de mes souffrances je voudrais que l'objet de ma tendresse puisse plus me survivre mais unis dans le même corps nous ne perdrons en mourant qu'une seule vie ses larmes troublent la limpidité des os et l'image s'efface comme ils la voient s'éloigner où fuis-tu ? s'écrit Narcisse oh ! demeure, je t'en conjure ne m'abandonne pas ces traits que je ne puis toucher laisse-moi les contempler au milieu de ses plaintes il déchire ses vêtements il meurtrit sa poitrine nue qui se colore sous les coups d'une rougeur légère aussitôt son image meurtrie est réapparue dans l'onde redevenue limpide il n'en peut soutenir la vue il languit déséché par l'amour et s'éteint lentement consumé par le feu secret qu'il nourrit dans son âme déjà il a vu se faner les lisses et les roses de son teint il a perdu ses forces et cet air de jeunesse qui le charmait naguère ce n'est plus ce Narcisse qu'aima jadis égaux témoin de son malheur la nymphe en eut pitié bien qu'irritée par de pénibles souvenirs chaque fois que l'infortuné Narcisse s'écriait hélas la voix des gaux répétait hélas lorsque de ses mains il frappait sa poitrine elle faisait entendre un bruit pareil au bruit de ses cou les dernières paroles de Narcisse furent hélas vingt objets de ma tendresse les lieux d'alentour répètent ses paroles adieu dit-il adieu répond-elle il laisse retomber sa tête languissante sur le gazon fleuri et la nuit ferme ses yeux encore épris de sa beauté descendu au ténébreux séjour il se contemplait encore dans les eaux du Styx les naïades ses soeurs le pleurèrent et coupèrent leurs cheveux pour les déposer sur sa tombe les dryades le pleurèrent aussi égaux redit leur gémissement déjà le bûcher les torches funèbres le cercueil tout est prêt mais on cherche vainement le corps de Narcisse on ne trouve à sa place qu'une fleur jaune couronnée de feuilles blanches au milieu de sa tige voilà j'espère que cette lecture vous aura plu n'hésitez pas à me proposer vos idées de lecture chuchotées je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt